ah voilà voilà bonjour merci de nous rejoindre révérend Suzanne depuis la Suisse, c'est bien ça? oui ok, aujourd'hui on est je suis à Zurich à Zurich, voilà je profite pour faire un coucou à ma personne qui va s'appuyer aussi à Aïssato Dialo depuis la Suisse aujourd'hui le thème est celui de la femme mariée qui ne sait pas faire la cuisine, comment est-ce qu'elle peut faire pour garder son foyer nous avons comme d'habitude notre chère Mohamed depuis l'Italie et Aïssa depuis l'Angleterre c'est moi-même que je sais nous recevons Suzanne elle est pasteur je ne sais pas si on dit pasteur pour les femmes aussi, c'est ça? oui, les femmes sont des pasteurs oui c'est pareil donc la première question c'est est-ce que vous pensez que la cuisine est l'atout principal pour un foyer? en tout cas moi j'ai béni le Seigneur pour ce programme parce que quand j'ai vu que vous avez envoyé un message, j'ai tout répondu après mon boulot j'ai tout répondu parce que ce matin, après midi j'ai reçu un message que j'ai mis dans mon statut pour la femme parce que mon ministère est beaucoup basé pour la femme parce que la femme déjà ne connaît déjà peut-être pas ce qu'elle est et par rapport à votre question je vais dire oui oui la cuisine est l'atout principal pour le mariage est-ce que notre homme qui est sur le plateau est d'accord avec cette thèse? moi je pense que c'est bien bonsoir à vous chers grandes soeurs depuis la Suisse s'il faudrait qu'on dise ça comme ça il va falloir qu'on développe quelque chose dans ce sujet parce que déjà je ne pense pas que préparer ou peut-être savoir que la cuisine soit un atout tout ça c'est automatique mais que ça ne soit pas la base d'un mariage ou peut-être rester ou peut-être conseiller son foyer vous pensez qu'une femme qui ne sait pas faire la cuisine comment elle fera donc pour entretenir son foyer si ce n'est pas un atout principal? vous savez, chaque homme a un désir, a une préférence d'une femme peut-être qu'il y a des hommes qui veulent avoir une femme qui sait bien faire la cuisine mais ce n'est pas la base d'un conseil beaucoup de gens ils ont toujours l'air de l'ombre c'est le ventre et le bavard moi je suis un homme il faudrait que j'aime une femme juste parce qu'elle s'est préparée en fait c'est impossible, ça n'existe même pas Révérend, vous soutenez que la cuisine est l'élément essentiel pour un foyer et l'homme vient nous dire que non, ce n'est pas ça quelles sont les raisons qui vous poussent à penser que c'est l'élément essentiel dans un foyer sans ça, la femme ne saura garder son foyer? je pense que ne pas garder le foyer mais je pense que c'est un atout principal moi je suis camerounaise et je suis Douala je suis en Europe, maintenant ça fait 35 ans alors wow, Douala oui, j'ai d'abord fait la France et j'ai fait 17 à Paris et maintenant je suis mariée et puis je suis la maman des enfants c'est pas tout simplement, moi j'ai un seul garçon dans mon ventre et j'ai tellement des enfants donc moi je pense que ce que j'apprends à tous ces enfants aujourd'hui comme nos copains ont vient de dire que chaque homme a son atout mais je comprends bien mais moi, moi je suis Douala je pense que je sens, je pense que Rika est Douala Rika est Douala, elle est du Camgo et moi dans mon ethnie qu'on est pour préparer c'est très important aujourd'hui, le mariage est quelque chose de banal que les gens banalisent ça je trouve que banalisent ça mais je pense qu'une femme qui ne s'est pas préparée c'est pas seulement pour l'homme mais tenir la maison la parole de Dieu déclare que la femme s'est pas préparée de sa maison la caméra c'est pas de ma propre maintenant vous me voyez oui, oui peut-être que c'est ma main je sais pas peut-être que je vais poser quelque part pour que votre main ne se fatigue pas peut-être oui, je vais essayer enfin, la parole de Dieu déclare que la femme sage bâtit sa maison bâtit sa maison c'est dans beaucoup de contextes je vous l'ai dit ça à mon frère qui est en train de parler ça a beaucoup de contextes bah c'est quand tu es marié tu as appelé à être marié tu as appelé à avoir des enfants alors si tu ne connais pas préparé toi le mari tu ne veux pas une femme qui se ment parce qu'elle prépare mais les enfants vont faire quoi? déjà, avant que Mohamed ne réponde à cette question qui est très importante Aïcha, est-ce que, de quel côté tu vas te, tu vas te retrouver parce qu'il n'y a pas de neutre ici est-ce que, oui? non, en tout cas, moi, selon moi la cuisine est très importante il est, c'est une femme qui ne s'est pas préparée ça pourrait j'ai dit ça pourrait après maintenant ça dépend de tout à chacun ça pourrait causer problème parce que je vais fixer ma vidéo là comme vous m'avez dit on se voit là? très bien même oui, ça va voilà, ça va donc j'étais en train de dire que ça pourrait poser ça pourrait poser problème parce qu'on est en Afrique on sait comment ça se passe avec les familles africaines une femme qui ne s'est pas préparée c'est un problème parce que la belle famille va l'indexer les belles soeurs l'entourage les amis on va la traiter de tous les noms ça, vous êtes d'accord avec moi donc, même si l'homme décide d'accepter sa femme telle qu'elle est avec toutes ces pressions au final ça va causer problème franchement même pour l'équilibre dans le couple même ça va causer problème et Mohamed selon ce que le révérend a dit tout à l'heure alors les enfants vont dommager quoi? vous allez préparer? et tout à l'heure qu'on a soumis on a annoncé le débat c'était la question était est-ce qu'une femme peut tenir dans le mariage si elle ne sait pas faire la culot c'est la base du débat alors il faudrait qu'on entre dans l'équilibre en disant que les enfants mangeront quoi? on n'est pas au niveau des enfants déjà on ne sait même pas qu'il y a déjà les enfants vous savez il y a des couples qui vont jusqu'à 10 ans sans voir les enfants il y a ceux qui ont 5 ans ça dépend comment est-ce que Dieu a pronostiqué votre mariage alors je vais me limiter au niveau de savoir faire la cuisine pour conserver son foyer je ne vais pas entrer dans les détails jusqu'aux enfants parce que là c'est déjà un autre débat qui on est honnête moi je vous le dis oh et oh je suis un homme je suis un homme et je suis un vrai quand je dis vrai ça veut dire que je crains Dieu comme notre soeur vous venez de dire je ne peux pas laisser tomber ma femme juste parce que mes belles soeurs mes soeurs la critiquent parce qu'elles ne s'est pas préparées par exemple notre grande soeur notre maman a dit qu'elle était Douala moi je connais le moussolet je connais les myondos je connais le moulin ça c'est la nourriture de base des Douala alors si j'épouse une femme Douala chez moi dans ma tribu j'aime le couscous c'est notre nourriture de base ça ne veut pas dire que elle est obligée de préparer le couscous ou bien je suis aussi obligée de manger le nourriture je vais apprendre oui elle peut apprendre ça c'est le mot on peut lui apprendre à faire du couscous c'est moi je vais apprendre à le faire voilà c'est pour ça que je dis que la base d'un couple ce qui solidifie un mariage c'est donc que les deux personnes c'est la femme et l'homme et la base du mariage c'est quoi ? c'est le respect c'est le dialogue voilà tout ce qu'il faut il n'y a pas l'amour il n'y a pas l'amour tu dis que qu'est-ce que c'est dit ? il n'y a pas l'amour il n'y a pas l'amour il n'y a pas l'amour c'est ce que je dis tout ça c'est un gros le respect le respect c'est l'amour tu peux avoir du respect pour quelqu'un ça tu te fais les métiers d'accord on parle d'un couple on parle de quelqu'un non je me dis quand même dans un couple tu peux rester ton conjoint alors que tu l'aimes pas tu as du respect pour ton conjoint tout simplement là ce n'est plus là ce n'est plus un mari à ça c'est un sacrifice la base c'est comme si tu étais en formation c'est comme si tu étais dans un centre d'accueil c'est comme si la famille était aussi mis là comme ça on parle d'un couple qui s'aime parce que la première chose qu'un homme voit c'est une femme ce n'est pas savoir si elle s'est préparée ou pas ce n'est pas que si je te vois en route là maintenant tu me plais j'ai envie d'être ton mari je te demande à la mariage je n'ai pas demandé si tu t'es préparée quelque chose si tu as quelque chose que tu tiens moi j'ai envie de te demander est-ce que tu n'aurais pas honte quelque part que ta femme ne sache pas préparée devant tout le monde à chaque fois c'est la même bagaille la honte tu n'as pas je vais vous donner un secret vous êtes les femmes je suis un homme si j'aime ma femme elle a du respect pour moi si ma femme veut elle bagage avec tout le quartier moi je m'en fous je vous ai dit ça je vous ai dit la base d'un couple c'est quoi c'est entre deux personnes vous savez est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui tapent même sur leur belle-mère il y a un homme spécial n'est-ce pas non je ne sais pas spécial je ne sais pas ce n'est pas pour le débat ce qui est je ne sais pas que c'est pour la bt parce que je ne te vois je ne te crois pas je ne te crois pas je ne te crois pas oh non écoutez moi on est trois contre toi toi nous dis la vérité bon écoutez moi non toi tu vas tu vas avoir une femme à problème tu peux bagarre avec le quartier toi ça te jouit tout simplement parce que toi tu l'aimes tu restes comme ça sans rien faire je suis en train de sortir du débat je suis en train de dire que arrête de dire que nous on sort des débats le débat je n'ai juste pris un exemple je n'ai juste pris un exemple pour vous faire comprendre que la femme ne peut pas connaître préparée mais elle est aimée par son mari tout ce que je cite là c'est quand on est à côté on appelle ça la politique du débat parce que le débat en question concerne la femme qui s'est préparée ou pas donc je dis donc ceci la femme ne pas connaître préparée et elle se met mal élevée mais si son mari l'aime et qu'elle aime son mari et qu'elle respecte parce qu'il y a des femmes qui font des gens dehors qui ne respectent pas les gens dehors mais qui respectent d'un mari moi-même je vous montre le doigt et je vais parler je vais parler je vais parler ce que je vais te dire ce que tu dis là c'est comme on en tête j'espère que ce n'est pas pour le débat mais ce que moi j'ai vraiment à cœur maintenant que le débat c'est quoi c'est qu'une femme je comprends ce que tu veux dire parce qu'une femme que tu aimes avec son mari Ricard la prochaine fois là il faut inviter monsieur et madame comme ça monsieur parle parce que là le débat c'est trop sucré oui 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 il faut savoir il faut qu'on invite monsieur et madame vraiment quand il y a ça là il faut m'envoyer le chat que je vais te faire comme ça il ne me prépare le jour donc je vous l'ai dit quoi je vous l'ai dit que je ne comprends à peu près ce qu'il est en train de dire mais je pense que le contexte qu'il est en train de valer ça c'est ça parce qu'une femme qui est négative qui ne connaît pas préparée d'autres pas elle va remplir d'autres fonctions ça veut dire quoi ça veut dire quelle fonction on n'a pas tout hein la maman pasteur quelle fonction qu'autre il faut citer il faut être clair oui c'est ce que je suis en train de dire c'est que l'autre monde la cite c'est écouté en tant que la maman ça ne s'envoie pas ça va sortir mais je suis en train de dire le contexte ça ne peut pas seulement être le contexte sexuel non mais le contexte peut être aussi parce que lui il dit même si la femme est mal élevée là je te dis la vérité que si en même temps il va même mal élever toi même ça va te fousquer parce que même dans une fête même dans un mariage le mariage elle n'a pas sorti mais moi je pense que ce qu'il est en train de dire c'est que si sa femme ne connait pas préparé et que les deux sont amoureux ça veut dire quoi sa femme ne la laisse pas sa femme connait connait la valeur elle bâtit bien son foyer elle est bien avec elle et tout avec lui mais il ne peut pas bagarrer dehors c'est vrai non oui mais je pense que c'est ce qu'il est en train de dire mais moi je vais lui dire je ne sais pas moi mec estime-moi tu es marié non je l'étais ok je l'étais ok ok c'est pas un problème ça veut dire que tu as goûté le mariage et tout et je pense que si la femme est partie c'est pas parce qu'elle ne connait pas préparer parce que toi même si elle ne peut pas préparer tu es dedans mais je suis en train de dire mais je suis en train de dire si tu es marié je pense que tu es très jeune tu vas encore te remarier je pense que tu vas te marier mais je te dis la vérité moi on est en train de dire comme tu as dit on reste dans le débat de une femme est-ce que une femme qui ne fait pas bien à manger peut-il garder son mariage je pense que c'est ça non c'est ça c'est ça oui oui c'est le débat oui c'est ça c'est ça voilà voilà mais moi je reste dans ma position que non parce que le mariage les gens qui disent la bouche et le bas c'est leur problème là-bas mais je suis en train de dire moi je reviens de travail tout à l'heure et tout mon mari bon nous on est des vieux couples d'anciens couples et tout parce que moi dans deux ans j'ai fait un cas de mariage donc on est merci ma soeur merci merci ma soeur donc nous peut-être que nous on n'est pas dans ce contexte-là mais je pense que Mohamed si tu as une femme qui va travailler et toute la journée tu reviens et tout le monde c'est que tu fais un câlin devant le vide parce que tu ne seras pas content tu ne seras pas content c'est ça est-ce que je peux parler oui tout à l'heure j'ai dit que notre maman était en train de tricher quand vous dites que vous avez fait 20 ans de mariage oui dans deux ans vous revenez dans le travail vous êtes fatigué même si votre mari vous aime il ne peut pas dormir le ventre la question que je vais vous poser est que votre mari vous êtes de la même prévue oui il est du même prévu on n'est pas il n'est pas il n'est pas il n'est pas il n'est pas mon mari est du mbam moi je suis du doigt il est du mbam ok oui qu'est-ce que je voulais même dire et puis j'ai oublié vous avez bon en tout cas je vais un peu résumer ce qui est dans ma tête parce que la question que je voulais vous poser quand vous étiez en train de parler j'ai oublié peut-être que ça peut revenir après ça va revenir oui tout à l'heure quand on était en train de développer vous avez dit j'ai parlé d'une femme même si elle est comment dirais-je mal levée si son mari l'aime elle va pouvoir rester dans le foyer quand je dis ça ça ne veut pas forcément dire que cette femme peut être mal levée oui je comprends c'est une façon de parler oui je comprends c'est une façon de parler faire la cuisine savoir faire la cuisine c'est autre chose faire la cuisine c'est une autre chose parce que savoir faire et faire c'est deux choses différentes il y a les gens qui savent faire la cuisine je n'ai jamais vu depuis que je grandis je n'ai jamais vu un couple de 20 ans comme vous l'avez fait peut-être ce monsieur me dit que je suis resté avec ta mère ou je suis resté avec ta grande parce qu'elle sait faire la cuisine ça je n'ai jamais entendu parler non je n'ai pas dit ça je suis en train de se développer moi j'ai toujours entendu que je suis resté avec cette femme parce qu'elle me respecte je suis resté avec cette femme parce qu'elle est patiente je suis resté avec cette femme parce qu'elle a des défauts mais elle a des défauts mais vous comprenez un peu on me comprend on ne comprends je n'ai jamais suivi un homme je n'ai jamais suivi un homme attends moi donc tu veux dire que la cuisine dans un couple n'est pas important le sexe dans un couple c'est le seul moyen pour solidifier l'amour c'est un couple qui se le fait alors là tu ne vas pas te marier avec moi oui écoutez 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 et puis ce qu'on fait là c'est une façon de 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 conscientiser les gens parce qu'il ne faut pas qu'on se ment de l'être humain se ment beaucoup vous êtes pasteur vous faites vous faites vous faites le message de Dieu ça c'est votre rôle mais je vais dire attendez laissez moi finir Adja laissez moi finir l'être humain se ment à lui-même quand on demande à tout le monde qu'est-ce que tu aimes dans la vie la première chose il y a des gens qui disent que j'aime la musique d'autres disent que j'aime la prière d'autres disent que j'aime ce type chacun choisit autre chose alors que nous tous nous sommes des êtres humains Dieu lui-même vous êtes pasteur Dieu lui-même a dit que le désir chanel quand deux couples se mettent et que peut-être ils sont en train de 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 le plus haut c'est le plus haut niveau mais quand vous voyez un africain l'africain surtout il est toujours en train de se mentir par exemple on me demande qu'est-ce que tu aimes dans la vie tu vas dire oh j'aime la musique le seul moyen le seul moyen pour solidifier un couple la première des choses il y a bien beaucoup de choses je ne dis pas non mais la première des choses que tu es 100 ans que tu es 50 ans que tu es 19 ans la première des choses c'est savoir prendre ton compagnon être ensemble et vous sentir à l'aide ça c'est la première c'est la fondation d'un coup une relation à chaque fois quand quelqu'un se divise vers une femme la première des choses qui est du bien à l'idée c'est d'abord ça la femme elle-même quand elle rencontre quelqu'un et que la personne lui dise tu me plais et tout et tout la première des choses avant que l'argent ne vienne et tout et tout c'est la première des choses qu'elle pense voilà si vous avez des questions vous pouvez les poser mais moi je vous dis il ne faudrait pas qu'on se menthe il faut qu'on se dise la vérifier pourquoi parce que si quelqu'un nous demande un conseil demain il dit que bon je suis une fille je suis une jeune fille je voudrais aller en mariage qu'est-ce qu'il me faut qu'est-ce que je dois savoir qu'est-ce que je dois comprendre la première des choses que moi je lui dirais je vais lui dire que tu dois être restitué tu dois être attentif tu dois être patient voilà la première des choses que je dois lui dire savoir cuisiner ça peut venir après peut-être ça vient peut-être en s'est-en-poser parce que je vais lui dire que même si tu ne sais pas préparer il va falloir que tu fasses un niveau parce que ce n'est pas fondamental pour toi pourquoi il faut encore avec lui c'est ça moi-même je dis c'est-à-dire toi tu penses que si ton épouse qu'elle ne sache pas cuisiner tu vas l'aimer malgré tout tu vas l'aimer je ne sais pas cuisiner mais si elle connaît elle connaît le point de l'olive ça c'est un théorie dans la vraie vie là ça va s'arrêter à un moment donné pardon ça ne peut pas tu ne peux pas avoir une femme qui est incapable de faire la cuisine tu dis que juste parce que tu es satisfait bon comme c'est que la maman a dit tu sais que ça te suffit quoi ça ne suffit pas il n'y a pas que le sexe pour un couple j'ai le devant de pêche mais Mohamed a pu prendre sa défense quand même Mohamed a dit tout à l'heure que le conseil qui donnera à une fille qui va amarrer c'est que ce soit respectueuse soit bien comporte-toi bien c'est ça non Mohamed donc ce n'est pas c'est ça c'est ça qui comporte soumission ça veut dire que la femme doit être soumise c'est ce que je voulais dire soumets-toi donc en fait bon moi je peux parler aussi oui bien sûr Mohamed je peux parler oui je suis en train de dire que comme il dit je vois je vois l'homme africain je vois l'homme africain et je sais ce qu'il veut dire c'est vrai vous savez vous tous que l'homme l'homme lui c'est ce qui est important pour lui c'est lui qu'on est tout bien le clan comme Mohamed c'est Mohamed c'est Mohamed oui comme il dit les hommes africains c'est ça le connaître se prendre dans le lit et tout et tout voilà c'est ça eux tu sais mais je te comprends je te comprends comme tu dis aussi tu as aussi dit quelque chose que si une fille te demande un conseil pour Eva C. Marie qu'est-ce qu'elle doit faire c'est que soumets-toi non tu lui as dit sois patient et puis respectueux et toi respecte ton mari le truc comme ça voilà donc touche-toi et toi voilà 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 mais moi ce que je veux je veux dire à comment on appelle je veux encore rajouter c'est que tout à l'heure tu as dit qu'on ne soit pas dans le débat c'est pour ça que si tu ne dis qu'on ne soit pas dans le débat parce que là je pense qu'on parle d'un mariage en principe c'est d'un mariage mais je pense que le débat était est-ce qu'on peut garder son couple parce qu'on n'est pas préparé mais quand on dit couple ça veut dire mariage ça veut dire mariage moi ce que je veux dire c'est que la soumission de la femme c'est vrai ça commence aussi au lit c'est aussi au lit la soumission de la femme ça commence au lit parce que la parole de Dieu déclare que ton corps ne t'appartient pas t'appartient à ton mari et le corps de ton mari t'appartient malheureusement maintenant c'est pas ce qui se passe souvent dans les couples le corps de la femme appartient au mari mais le corps du mari n'appartient pas aux femmes à la femme oui malheureusement malheureusement que c'est comme ça le corps de la femme ça c'est un autre débat ça c'est un autre débat ça c'est un autre débat toi même si tu as touché le débat là non je vais toucher le débat là je vais toucher ça je vais toucher le débat toi même si tu as touché ça comment le corps de l'homme n'appartient pas à la femme hein comment le corps de l'homme n'appartient pas à la femme le corps de l'homme n'appartient pas à la femme je vais te dire pourquoi je vais te dire pourquoi tu as posé la question non attends oui parce que pourquoi la femme c'est une femme je sais qu'il y a des femmes frivoles mais la femme est toujours fidèle à son mari toujours fidèle mais l'homme écoute moi Moussa, ne parle pas quand tu parlais tout à l'heure quand tu parlais je te dis écoutez non ne parle pas ne parle pas, laisse moi parler parce que je vais oublier, laisse moi pourquoi tu m'as posé cette question pourquoi le corps de la femme appartient à l'homme et que l'homme n'appartient pas à la femme je vais te répondre pourquoi, parce que la femme est toujours fidèle est prête à donner parce que la femme a peur que son mari aille voyer non, 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 non on essaie de parler français c'est un sujet moi je suis établie pour les femmes il nous reste non, non, moi je suis établie pour les femmes on me dit c'est le gars pour toutes les femmes c'est pour ça que tu vois que je suis très ouvert là-dedans ça veut dire que quand le mari il sort lui il a le droit de faire ce qu'il veut avec son corps quand tu lui demandes, il dit que c'est avec ton corps que je suis parti mais c'est pour ça que je dis ça non, c'est vrai c'est vrai, pourquoi ? parce que moi j'ai le plein il y a le problème c'est un couple qui ne s'entend plus qui n'a plus le dialogue là-bas c'est un couple qui n'a plus le dialogue non, non, non tout ce qui est en général c'est comme ça en général c'est comme ça en fait, nous on va terminer le débat la cuisine c'est quelque chose de fond la matière dans le foyer pour ne pas donner le mauvais conçois aux jeunes filles d'aujourd'hui après, la personne a écouté la vidéo elle m'a dit qu'on a dit qu'on a dit que non écoutez, je suis un homme je suis un homme vous m'avez invité ici aujourd'hui pour donner mon avis je suis un homme et je parle au nom des hommes même si le débat finit là-ménage si vous voulez on en manque encore 40 minutes je suis ferme dans ce que je dis je vais vous raconter 2, 2 histoires similaires 2 minutes pour raconter ton histoire non, 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 on peut couper le plan parce que moi j'ai des choses à dire moi je ne peux pas laisser ça comme ça moi j'ai des choses à dire on va reporter ça tout le monde pour qu'on revienne on va reporter parce que la violence soit très longue on va reporter, on va reporter, il n'y a pas de problème je suis ferme dans ce que je dis je suis ferme dans ce que je dis savoir préparer pour une femme n'est pas le pilier d'un mariage comme ça le pilier d'un premier pilier non, reponde à la question elle va faire comment pour garder son foyer parce que ce n'est pas suffisant de dire elle va faire son mari c'est tout donc tu les fais son mari tu ne sais pas faire la finie ça suffit quoi il ne faut pas manger le pain et le bain écoutez si quelqu'un épouser la femme parce qu'il veut marier c'est un villageois quand tu aimes une femme ça veut dire que tu l'as aimé c'est parce que tu veux faire ta vie avec elle tu ne pouvais pas un pain pour venir qu'elle incitement la fusée elle ne peut pas tout elle nourriture du monde c'est pas seulement c'est pas seulement mais on est en train de dire que Eric a posé une question est-ce que c'est un élément fondamental ? mais moi j'ai envie de te demander voilà donc tu veux dire que tu veux dire que ok quand elle arrive au mariage et qu'elle n'arrive pas à préparer le mari va va rester comme ça éternellement avec une femme qui ne s'est pas préparée et tout va bien se passer dans le meilleur du monde on ne parle pas de l'éternel 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 c'est jusqu'à quand si je constate si je constate si je constate qu'elle ne connaît pas préparer j'ai beaucoup de moyens pour lui faire savoir ne serait-ce que se défendre je peux l'envoyer chez ma maman ou bien je peux l'envoyer chez sa mère parce que l'éducation d'abord c'est une fille je ne sais pas préparer ça veut dire que sa maman elle-même ne sait pas préparer les pieds ont volé qu'elle ne sait pas préparer tout ce que la cuisine la cuisine là c'est là attention ne parle pas le nom des mamans ne parle pas les mamans ne sont pas dedans parce que les mamans moi j'ai marié ma fille ici attends moi j'ai marié ma fille moi ne parle pas de vous je suis riche je suis riche depuis longtemps moi j'ai marié ma fille elle s'est mariée ici parce que moi je l'ai dit une femme quand elle sort dans la vie elle doit se marier moi je viens de me marier ma fille il y a deux ans aujourd'hui elle a eu deux jours je veux te dire quelque chose ma fille elle est partie elle a 22 ans elle connait tout fait mais quand tu dis les mamans c'est que les mamans non pardon moi attends 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 quand tu parles des mamans non quand tu parles des mamans donc ça veut dire que non je suis pas d'accord là là ne sont pas on parle dans le cadre général tu as dit qu'on est dans le cadre de mon petit nom excusez moi s'il vous plaît la maman vient de dire qu'elle a envoyé sa fille à mariage elle lui a dit la première chose que je sais ceci 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 c'est on ne parle pas de vous si vous avez eu la chance pas moi pas moi pas moi écoutez moi écoutez moi vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui il y a beaucoup de mamans aujourd'hui qui ne s'occupe pas de leurs enfants la majorité des filles nous sommes en train de nous des papiers là je suis pas d'accord il y a des mamans qui sont des véritables condoms bleus mais leurs filles voilà c'est ce que je voulais expliquer elle me laisse pas parler parce que quelquefois tu as fait la fille dans la cuisine et tout la fille ne vient même pas regarder comment on fait l'on n'accuse pas les mamans n'accuse pas les mamans parce que la maman elle fait elle veut apprendre à son enfant mais l'enfant ne le veut pas c'est d'abord parce que la maman ne connait pas non parce que je vais te dire la vérité si tu accuses des mamans et tout et tout parce que toi tu es un garçon mais je pense que tu as aussi des soeurs si tu accuses des mamans moi je suis pas d'accord ça veut dire que tu accuses aussi ta maman c'est vrai quand même parce que beaucoup de femmes aujourd'hui c'est pas parce que leurs mamans ne leur ont rien appris mais c'est parce que elles ne veulent pas elles ne veulent pas elles sont androïdes elles sont sur WhatsApp Facebook pour parler à Mohamed voilà vous avez fini est-ce que je peux chuter pour parler avec Mohamed tu as 30 secondes Mohamed pour parler avec Mohamed vous voulez que je développe ce que j'ai à développer en 30 secondes oui 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 je vais vous dire en conclusion vous allez beau parler vous allez dire ce que vous avez si vous avez eu la chance de donner une bonne éducation à vos enfants je ne parle pas de ma mère je ne parle pas de vous qui êtes là mais je parle dans un cadre général si aujourd'hui il y a si aujourd'hui il y a beaucoup de choses dans notre communauté nous les filles nous les africains c'est parce que à la base l'éducation d'abord il y a des enfants qui sont laissés à eux-mêmes vous allez beau parler mais c'est ça mais en conclusion pour chuter je vais vous dire si vous êtes des mamans vous avez des enfants vous avez des amis vous avez des enfants de vos amis si vous voulez donner un conseil moi je suis un homme moi je suis un homme si vous voulez donner un conseil à l'une de vos filles qui va en mariage la première des choses que vous devez lui dire dites-lui d'être soumise parce que dans cette soumission je n'ai pas fini non écoutez écoutez qu'elle soit soumise quand je dis ça ça ne veut pas dire que si son mari est peut-être mal levé ou peut-être un voyou elle doit se soumettre mais ce qu'on appelle le dialogue là le dialogue savoir parler avec quelqu'un c'est très important parce que dans ce dialogue là savoir préparer va venir dedans savoir le bas va le compte qu'on dit là ça va venir dedans tout ce qui est bien là viendra là dedans alors si une femme elle a besoin de doit seulement s'avoir préparé pour continuer son foyer ça ne va jamais se faire Mohamed on a compris merci donc 30 secondes pour reverend Suzanne et 30 secondes pour Aïcha allons-y Aïcha commence non en tout cas je crois que madame Pastoral tout dit en conclusion la femme devrait savoir faire la cuisine pour pouvoir garder son foyer ok Révérend Suzanne Révérend Suzanne Mohamed laisse nous aussi parler un peu il y a on sait que nous les femmes l'orgasent c'est Suzanne non moi ce que je donne comme conclusion j'aimerais que les gens qui suivent ces vidéos et tout prennent l'exemple pour nos mamans Mohamed a dit tout à l'heure que les conseils que lui il dira à une femme c'est soit patient ainsi de suite etc mais moi ce que je veux dire aujourd'hui à la génération d'aujourd'hui que beaucoup de enfants aujourd'hui n'arrivent pas à trouver aussi beaucoup de maria parce que vous savez le repas séduit le repas la nourriture là ça séduit donc essaye si tu ne connais pas préparé à apprendre il y a les moyens maintenant à apprendre à préparer ce n'est pas seulement le rouge avec les matières qui séduit un homme mais je te dis la vérité que la première fois que ton fiancé vient chez toi et que tu lui présentes que c'est moi qui ai abrésé le poisson il va dire waouh le repas séduit le repas le repas le repas le repas